Les Béatitudes évangéliques Conférence aux Dames du Monde par Mgr Landriot Sur la mauvaise tristesse et sur la sainte joie des enfants de Dieu Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés Notre Seigneur n'a point voulu recommander la tristesse par ses paroles Il est sans doute une douce tristesse, une tristesse selon Dieu Nous en dirons un mot dans une de nos prochaines instructions Nous en décrirons les principaux caractères et les salutaires effets Aujourd'hui, parlons seulement de la mauvaise tristesse Plusieurs chrétiens et quelques livres de piété ont presque imaginé que D'après les paroles de l'Évangile, les disciples de Jésus-Christ Et surtout les personnes qui tendent à la perfection Devaient former comme une légion de pleureurs et de pleureuses Semblables à ces statues que l'on voit le mouchoir à la main Sur les bas-reliefs de certains sépulcres Les mélancoliques, dit Corneille de la pierre, voient tout en noir Ce qui les concerne et ce qui regarde les autres Car l'humeur qui les dévore les remplit de sombres pensées, de tristes soupçons Tous les saints se sont prononcés avec une incroyable énergie Contre cette disposition intérieure Qu'ils ont toujours considérée comme une maladie morale très dangereuse Écoutons les avis d'un homme apostolique La tristesse est le plus mauvais des esprits Et le plus dangereux pour les serviteurs de Dieu Rejetez loin de vous la tristesse Et n'infligez point l'Esprit Saint qui habite en vous Car l'Esprit de Dieu ne supporte ni la tristesse, ni la compression Revêtez donc la joie qui obtient toujours grâce devant Dieu Et trouvez en elle vos délices Il faut lutter, dit Cassien, contre les attaques corrosives de la tristesse Si nous la laissons envahir notre intérieur, elle nous empêche de méditer Elle bouleverse entièrement et opprime notre âme Elle nous empêche de prier avec la joie ordinaire De lire les saintes lettres D'être doux et pacifique avec nos frères Elle nous rend durs et impatients dans nos œuvres Elle nous prive de conseils Elle détruit la fermeté du cœur Elle nous ôte le sens, nous rend semblables à des fous Et finit par nous conduire au désespoir Les vêtements dévorés par les insectes n'ont plus d'usage convenable Ni aucun prix dans le commerce Le bois labouré par les vers ne peut plus servir aux constructions Il n'est plus bon que pour le feu Ainsi, l'âme qui est consumée par la dent meurtrière de la tristesse N'est plus bonne à rien La tristesse selon Dieu est humble, aimable, obéissante, douce, suave, patiente, tempérée par la joie Et conservant toute la suivité de la patience et de l'aménité Mais l'autre tristesse est âpre, impatiente, dure, pleine de rancunes et d'abattements stériles Conduisant au désespoir et mettant obstacle à tous les bons fruits de la vie spirituelle Je pourrais multiplier mes citations car c'est un des points sur lesquels les saints ont le plus insisté Je me borne à ajouter avec saint François de Sales Que l'inquiétude, mère de la mauvaise tristesse Est le plus grand mal qui puisse arriver à l'âme A l'exception du péché Et même le père Faber est allé jusqu'à dire Quant aux conséquences de la tristesse, elles sont terribles Il n'est rien qui donne aux démons autant de puissance sur nous Le péché mortel même sert souvent bien moins les intérêts de l'enfer Quelque forte que paraisse une pareille expression Il n'y a rien d'exagéré à dire que la tristesse spirituelle Est une tendance vers l'état de Cain et de Judas La tristesse, dit-il ailleurs, est une sorte d'incapacité spirituelle Un homme mélancolique ne pourra jamais être autre chose qu'un convalescent dans la maison de Dieu Il peut penser beaucoup à Dieu, mais il l'adore très peu Dieu devra plutôt le servir en qualité d'infirmier Que lui ne servira Dieu comme son père et son roi Il n'y a pas de faiblesse morale aussi grande que celle de la sentimentalité Ou de l'habitude de se plaindre La joie est la fraîcheur de l'esprit La joie est l'aurore perpétuelle de l'âme Le rayon habituel du soleil dont émanent l'adoration et les vertus héroïques Aussi, ne nous étonnons pas si le grand archevêque de Constantinople veut A l'exemple de notre Seigneur Que nous portions la joie partout Même dans nos exercices de pénitence Et il n'admet la tristesse qu'à la seule condition qu'elle engendrera la joie Tristémur, tristitia, gaudii genitrice Saint Basile dit que la joie ne doit pas se perdre Mais plutôt s'augmenter Même au milieu des larmes qu'on verse pour les péchés d'autrui Nous allons pénétrir un peu dans le secret des raisons Qui portaient les saints à juger ce défaut aussi sévèrement La joie, la vraie joie, celle qui tient aux régions élevées La joie est la vie de l'âme Pourquoi les saints, même sur la terre, sont-ils dans une joie continuelle ? Pourquoi leur cœur, selon la belle expression de nos saints livres Est-il dans un festin continuel ? C'est que la vie divine les inonde Ils participent à la vie de Dieu Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Habitent en eux et font avec eux un éternel et délicieux festin Tchénabocum illo et ipsemecum Si les saints éprouvent des tristesses passagères Ce sont les nuages du firmament Qui font mieux ressortir la beauté du ciel Ce sont des tristesses purifiantes Suivies de plus intimes et plus profondes jouissances Saint Thomas d'Aquin dit L'homme ne peut pas vivre longtemps avec ce qui le contriste Si donc la vertu est triste Il ne pourra pas la supporter longtemps La tristesse empêche les opérations Car nous ne faisons jamais aussi bien les choses Quand nous agissons avec tristesse Que lorsque nous les faisons avec plaisir La raison de ce principe, continue le Saint-Docteur C'est que la volonté est la cause des opérations humaines Ainsi, quand l'œuvre que nous faisons nous a tristes Nécessairement, l'action est affaiblie Au contraire, le plaisir fait que nous recherchons le bien Avec plus d'empressement La tristesse nous rend ineptes, incapables de tout Que faire de ces êtres mélancoliques Dont toutes les forces sont employées à broyer du noir Dont toutes les facultés sont semblables à des roues Qui se replient sur elles-mêmes Et usent l'énergie intérieure Quelles fonctions peuvent-ils t'exercer ? Leur vue seule, ses traits allongés, ses regards éteints Cet œil évide, cet emblème, cette figure abattue Tout contribue à éloigner, à glacer les esprits et les cœurs Et d'ailleurs, leur âme énervée, abattue N'est point en état de supporter les ennuis des affaires Pour diriger, gouverner Il faut surtout à notre époque Une grande dose de courage, de persévérance Et ses esprits rangés par une tristesse de tous les jours Sont nécessairement faibles, inconstants, mobiles Ils tournent à tout vent La plus fâcheuse de toutes les conséquences Est que rien ne prédispose au désespoir Comme la tristesse, dit saint Thomas Ce qui est triste, surtout lorsqu'on l'a enduré longtemps Finit par devenir un fardeau insupportable L'âme humaine arrive peu à peu Sur les bords du précipice du désespoir Elle finit quelquefois par tomber dans les abîmes Déplorable résultat De ce qui paraît au premier coup d'œil Une simple question de tempérament, de caractère Savez-vous pourquoi j'insiste sur tous ces détails Peut-être minutieux en apparence ? C'est que l'école janseniste avait presque fait de la tristesse Une des conditions du christianisme C'était du moins une des conséquences nécessaires Et comme fatales de sa doctrine Par son influence délétère Et ses théories sur les privations Cette école enlevait à peu près tout à la nature humaine Elle lui commandait presque, pour se conserver chrétienne De rester au milieu des sociétés comme un arbre de la forêt Dépouillée de sa gloire et de ses ornements Et qui se dessécherait de tristesse et de langueur Plusieurs d'entre eux avaient presque donné ce sens À ces paroles de notre Seigneur Bienheureux ceux qui pleurent Ils auraient volontiers établi une confrérie de pénitents Munis de lacrymatoires C'est pour commencer à détruire cette opinion Que j'ai fait le portrait de la tristesse Et de ses inconvénients La tristesse est une chose trop fâcheuse Trop opposée à la raison et à la vertu pour être chrétienne Saint Chrysostome parlant à son peuple assemblé disait Combien je suis heureux de vous voir Avec une figure épanouie entourée les hôtels J'en conclue que vous éprouvez un grand bonheur Que personne ne soit jamais triste Ni abattu Mais que tout stressaille de joie Et je pourrais ajouter la recommandation de l'apôtre Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur Je vous le répète Réjouissez-vous Pour combattre ces tendances Que nous croyons très funestes à la religion Et au bien des âmes Nous avons signalé les graves inconvénients de la tristesse Aujourd'hui Disons un mot de la joie chrétienne Le Seigneur jouit en lui-même d'une joie infinie Et d'un bonheur sans limite Ce sentiment d'un bonheur éternel Il le porte aussi dans la réalisation de ses œuvres Le Verbe est la fontaine de la vie divine C'est un torrent de délices spirituels Il inonde nos âmes Il les engresse par la vivifiante et joyeuse effusion de l'Esprit Saint Il devient comme une couronne de joie pour l'âme fidèle Il la remplit d'allégresse Il est lui-même entre leurs mains comme une lyre aux cordes harmonieuses Recevoir l'Esprit Saint C'est le bonheur C'est l'allégresse C'est le signe distinctif de la joie spirituelle Toutes les choses divines portent l'empreinte de la joie La joie est leur droit et leur héritage Elles font entendre de douces mélodies Au milieu même des agonies de la nature La joie est inséparable de leur existence Elles ont été en contact avec Dieu Et elles portent partout avec elles une félicité à laquelle rien ne peut résister Elles sont revêtues d'une lumière que rien n'éteindra jamais Et les ténèbres environnantes ne font que la rendre plus pure et plus saisissante Ainsi les épines de la mortification se changent en un lit de roses Et cependant aucune des épines n'a été émoussée Aucune blessure n'a été épargnée à la nature Les souffrances du martyr s'accordent avec cette jubilation intérieure Et cependant elles sont toujours des souffrances Le monde entier en vertu de sa création Parce qu'il a été créé par un Dieu si infiniment, si admirablement bon Heureux et aimant est un monde de joie La joie entre dans sa nature d'une manière tellement complète Qu'il ne peut s'empêcher de la ressentir Le monde s'épanouit dans la joie sans savoir ce qu'il fait Il éclate en chant joyeux Comme l'enfant insouciant dont le cœur est trop plein de gaieté Pour qu'il puisse réfléchir Il n'y a pas une ligne, pas une forme en lui Qui ne soit belle au-delà de toute expression Il bondit au soleil Et lorsqu'il s'ouvre, c'est pour laisser un passage à la verdure du printemps Aux fleurs de l'été, aux fruits de l'automne Et puis il se repose dans le calme de l'hiver Semblable à un heureux enfant Dans son berceau sous sa couverture de neige Ornée de cristaux féeriques Pendant que de solennelles tempêtes seulement Font retentir leur majestueuse harmonie Autour de son sommeil Qu'elle n'interrompe pas Ainsi la nature et la vie Tendent toujours vers la joie La joie est leur propre développement légitime Leur perfection propre Et en réalité la loi même de leur existence Car l'acte pur et simple d'exister Est en soi une joie inestimable Rien ne glorifie Dieu autant que la joie C'est la recherche de soi-même Qui a troublé cette joie C'est le culte de soi-même Le souvenir perpétuel de soi-même La tendance à faire un centre de soi-même Qui a oppressé le monde dans sa jubilation Et qu'il a presque fait sombrer Sous le poids de la tristesse C'est l'humilité plus que toute autre chose Qui affaiblit ou brise les étreintes de l'égoïsme Un esprit humble est nécessairement un esprit désintéressé L'humilité est une perpétuelle présence de Dieu Et comment en présence de Dieu Pourrait-on ne pas s'oublier soi-même Un homme humble est un homme joyeux Il est dans le monde comme un enfant Qui ne réclame pas de droit Et qui ne discute pas ceux de Dieu Mais qui simplement vit Et s'épanouit au rayon du soleil Qui l'environne Le petit enfant ne réclame même pas le droit d'être heureux Le bonheur lui vient comme un fait Ou plutôt comme une gracieuse loi Et il est heureux sans le savoir Ce qui est le bonheur le plus véritable de tous Ainsi en est-il de celui que l'humilité a sanctifié D'ailleurs, comme la joie a été le but primitif de la création Elle doit entrer comme élément essentiel Dans tout culte offert au créateur N'est-ce pas même presque donner une définition de la grâce Que de dire quelle est la joie ressentie Dans ce qu'il y a de triste pour la nature déchue En soumission à la volonté du créateur Ainsi la dévotion de Marie à l'enfant de Bethléem A été accompagnée d'une joie prodigieuse Il n'y a pas d'adoration Là où il n'y a pas de joie Car adorer Dieu C'est plus que le craindre ou l'aimer C'est trouver en lui ses délices On dit que la joie a moins de dignité Que la tristesse C'est mal comprendre la création même Depuis la chute En réalité, la joie n'a que le rang inférieur Mais par là même, elle est la plus profonde des deux Le cœur du monde spirituel Le foyer de tous les feux est une immense joie Et ce monde sert de fondement à celui de la tristesse De même qu'au-dessous de chaque pierre On trouve l'humidité Ainsi sous chaque tristesse Il y a de la tristesse, il y a de la joie Et quand nous en venons à bien comprendre la vie Nous voyons que la tristesse n'est après tout Que le ministre de la joie Nous creusons le fond de la tristesse Pour en tirer l'or et les pierres précieuses de la joie La tristesse est une des conditions du temps La joie est celle de l'éternité Toute tristesse consiste dans un exil loin de Dieu Toute joie dans l'union avec Lui Dans le ciel, la joie chassera la tristesse Tandis qu'il n'est pas une position sur la terre D'où la tristesse soit capable de bannir entièrement la joie La joie adhère à nous en tant que créature de Dieu Elle nous accompagne partout Son parfum est sensible autour de nous Ses rayons brillent sur nous Et nous donne un attrait que nous ne pourrions avoir de nous-mêmes Elle descend sur tout ce qui est en rapport avec Dieu Il n'est qu'un lieu où il n'y a pas de joie Et cette sombre région obéit à des lois qui lui sont spéciales Et elle n'est ténèbre que parce qu'elle ne voudrait pas être lumière Il y a une inévitable tendance à la joie Dans tout ce qui appartient à Dieu Nous nous reprochons de n'être pas tristes assez longtemps Quand nous perdons nos amis Comme si c'était une injure à leur mémoire Mais c'est là un effet du ressort de la vie Nos cœurs tendent à s'élever parce que Dieu est en haut Nous avons besoin de son aide Le cours de notre sang dans nos veines est joyeux Parce que la vie est un don direct de Dieu En réalité la joie et la tristesse ne sont pas contradictoires La tristesse est le repos de la joie, son sommeil, l'ombre qui l'adoucit L'obscurité qui rend la lumière plus belle La nuit qui donne à chaque matin la gaieté d'une résurrection Elles vivent ensemble parce qu'elles sont sœurs La joie est l'aînée Et quand la plus jeune mourra, car elle doit mourir L'autre en gardera à jamais un souvenir si gracieux Qu'il fera partie du bonheur dans le ciel Il y a des hommes dans le monde Qui ont le don de trouver la joie partout Et de la laisser aussi partout après eux Elle jaillit de leurs doigts comme des traits de lumière Il est quelque chose dans leur seule présence Dans leur compagnie silencieuse Dont on ne saurait séparer la joie Ils possèdent pour réjouir le cœur une influence irrésistible Il semble qu'une ombre du don de Dieu a passé sur eux Ils répandent la lumière sans y penser Et les cœurs timides comme ces insectes craintifs Se hasardent au dehors Dépouillent presque leur caractère mélancolique Et dansent gaiement dans les rayons dorés de ces brillantes natures En quelque manière aussi, la joie conduit tout à Dieu Elle le proclame sans parler de lui Elle porte avec elle comme un parfum de sa présence Elle laisse après soi la paix Et souvent les douces larmes de la prière Sous son empire, tout devient chrétien sans bruit Et elle éclaire, mûrit, adoucit Comme le fait le soleil Les objets les plus rebelles qui entrent dans sa sphère Un seul cœur aussi doué est l'apôtre de tout son voisinage Chacun reconnaît son droit qu'ils ne sont jamais à établir Il n'en a pas besoin Car nul n'échappe à son irrésistible amabilité La joie est comme un missionnaire qui parle de Dieu La tristesse est un prédicateur qui arrache par la terreur les hommes au péché Et les jette dans les bras du Père Céleste Ou les détourne par la force de ces raisonnements des dangereux plaisirs du monde Les grands cœurs dont nous parlions ressemblent plus au premier qu'au second Ils ont une grande œuvre à accomplir pour Dieu Et ils le font souvent quand ils y pensent le moins C'est leur souffle qui agit C'est leur étoile C'est la loi qui les mène Ils portent en eux une flamme qui n'est pas trompeuse dans leur jeunesse Et que l'âge dort sans en diminuer la chaleur Vivre avec eux c'est demeurer dans un soir perpétuel de gaieté Sans orage et de paisible enjouement Qui n'a pas connu de telles âmes ? Qui ne leur a pas dû, après la grâce, tout ce qu'il y avait de meilleur en lui ? Heureux celui qui, dans la maison paternelle, respire leur atmosphère Leur gloire peut avoir disparu comme le soleil sous l'horizon Mais il en réfléchira les rayons jusqu'à ce que leur vienne Ou à son tour il ira goûter le repos En vérité, celui-là est l'homme le plus grand Le plus heureux, le plus semblable à Dieu Le seul vrai poète qui a ajouté une vraie joie A la provision de bonheur qui se trouve en ce monde Comme en Dieu tout est joie Tout est joie aussi dans tout ce qui sort de lui Si la douleur est la fille de la chute Comme nous l'avons dit plus haut La joie était l'état destiné au monde sans péché Parce que Dieu est Dieu, la création doit nécessairement nager dans la joie Comme si la joie était pour elle l'air et l'espace Tel était le dessein primitif Tel était l'ineffable éclat de l'idée de la création Maintenant encore, combien n'est-elle pas joyeuse d'une allégresse Qui se révolte presque divinement Contre la destinée de douleur que lui fait le châtiment ? La terre ressemble à un menestrel inspiré Qui chante ses douleurs Et prête à ses lamentations les accents d'une musique touchante Le péché apporte l'opposé de la joie Parce qu'il est la contradictoire de Dieu Il éteint autant qu'il le peut la lumière du monde En obscurcissant ou en falsifiant les desseins de l'amour du créateur La rédemption est faite pour ramener la joie Pour rendre à la création son droit originel de la goûter Car quelle est la fin de la création sinon d'entrer dans la joie de son Seigneur ? La rédemption est donc une seconde effusion de joie Comme la création était la première La grâce elle-même est une souveraine joie Même dans ce qui est pénible et dur à la nature C'est ce qui nous prouve la joie des saints parmi les austérités Et le ravissement des martyrs au milieu de leur souffrance Mais la personne divine qui nous a rachetés est le Verbe C'est elle dont nous venons d'étudier les joies Qui a caché sa grandeur infinie Sous le petit corps de l'enfant de Bethléem Ainsi notre joie est dans un rapport étroit avec celle du Verbe éternel Tout ce que nous en ressentons provient très réellement du Verbe éternel Qui nous a rachetés par son incarnation Et par là à mériter des grâces même pour les anges qui n'avaient pas besoin de rédemption Ainsi depuis la joie du plus sublime des Séraphins Jusqu'à la gaieté de l'enfant qui joue sur la place de son village Toute joie vient de lui Bien plus, en vertu du rapport spécial du Verbe avec la création Nous pouvons dire avec respect que celle qui éclate dans l'œil Ou dans les actions de grâce inarticulées des animaux Vient également de lui Il est joie parce qu'il est lumière Il est la lumière des créatures parce qu'il est la splendeur du Père Et où est la lumière ? Là est la joie La lumière est la production spéciale de la seconde personne Elle éclaire tout homme venant en ce monde Il semble propre à sa personnalité Et à ce qui le constitue de répandre sur nous la lumière Et par conséquent la joie de la divinité Son humanité sainte repose dans le foyer de cette lumière Que nous appellerions plutôt lumière joie Elle en réfléchit et rend visible les splendeurs Comme un objet poli réfléchi et répand la lumière Et elle illumine tous les cieux des anges et des hommes Ainsi la joie du Verbe est éternelle Sans limite possible Toute puissante, toute sainte Elle voit tout et se communique d'une façon incroyable Or, si elle se communique à toutes les créatures avec un tel excès Qu'a-t-elle dû faire ? Que fait-elle pour son humanité sainte ? Dieu ne peut éviter la joie Si nous pouvons parler ainsi dans ses opérations Il y a de la joie pour toute son admirable création Même dans les manifestations les plus redoutables de sa justice Et tant que nous persévérons dans la lumière de la terre Et dans la foi du Christ Il semble ne pouvoir nous toucher sans nous donner la joie Jusque dans les châtiments il est une joie profonde Et c'est la plus sensible consolation De savoir que c'est lui qui nous frappe La joie est, dans un sens, notre idée finale de Dieu Car c'est l'idée que nous en devons réaliser en nous-mêmes dans le ciel La douceur et la mensuétude, dit le Père sur un Sont les grâces que notre Seigneur désirait surtout nous voir prendre de lui Et en effet, soit que nous visions à l'édification du prochain Soit à notre sanctification personnelle Soit enfin que nous considérions la gloire que notre vie peut procurer à Dieu Nous reconnaîtrons que rien ne surpasse en importance La douceur de caractère et la suavité de manière à l'égard des autres Que vos réponses respirent toujours la paix et soient faites avec mensuétude, dit le sage Que jamais l'amertume ne se glisse dans votre âme Et vous serez considérés par le Très-Haut comme un fils soumis et obéissant Et il aura pour vous plus de tendresse qu'une mère Or c'est un fait notoire que la joie de l'âme est la chose entre toutes Qui nous aide le mieux à entretenir en nous cette égalité d'humeur Et cette douceur envers les autres Lorsque nous avons la joie dans le cœur, tout va bien pour nous Rien ne saurait nous troubler ni nous surprendre à l'improviste Donner une interprétation défavorable aux paroles et aux actions des autres Ne nous semble plus une chose aussi naturelle que par le passé Et nous perdons presque la faculté de faire des jugements téméraires Et d'entretenir des soupçons mal fondés Peu importe quel devoir nous sommes soudainement appelés à remplir Peu importe quel léger contretemps survienne lorsque nous nous y attendons le moins Peu importe enfin quelle tentation de nous laisser aller à notre fougue Et à notre emportement naturel viennent tout à coup nous assaillir Tout nous semble être dans l'ordre le plus parfait Il n'y a pas dans notre âme un nuage pour soulever ou pour abriter le mécontentement Car la grâce de la joie est aussi universelle que la splendeur d'un beau jour Si les racines d'un arbre sont tellement enfoncées dans un sol durci Que le vent ne puisse pas les remuer Cet arbre ne grandira pas A peine se couvrira-t-il de quelques feuilles Si son tronc demeure emprisonné dans les liens dont l'a entouré une main peu judicieuse Il ne se développera point Et si enfin il se trouve resserré au milieu d'une épaisse plantation Il n'étendra point ses branches pour donner un agréable ombrage Mais il fera monter vers le ciel une tige débile, frêle et dépouillée de grâce Ainsi en est-il de l'âme à laquelle manque la liberté d'esprit Elle ne peut trouver place pour elle-même au milieu des devoirs innombrables Et des diverses obligations qui la siègent Les secours de la grâce deviennent des obstacles Les sacrements des formalités Les mouvements de ferveur des scrupules Et l'ordre qui résulte d'une règle et d'une habitude Au lieu d'offrir à l'âme la facilité de se développer Devient pour elle comme une chaîne Qui est la marque de son esclavage Et de sa pusillanimité Tous ces mots proviennent de l'absence de la liberté d'esprit Cette sainte et surnaturelle indépendance Qui peut seule réunir en elle Les qualités en apparence incompatibles de la vie surnaturelle Qui abandonne les rênes à la familiarité de l'amour Tandis qu'elle tient d'une main ferme le frein de la crainte Et qui jointe à une charité toujours prête À répandre l'appel de celui qui a recours à elle Une soumission scrupuleuse et fidèle Au jour d'une règle rigoureusement observée Mais il n'y a que la joie Qui puisse procurer la liberté d'esprit Il n'existe pas de sentiers aplanis et desséchés Par lesquels il nous soit donné d'y arriver Pas de degrés que nous puissions discerner Comter et monter un à un Pas de recettes qui nous mettent à même d'obtenir ce précieux trésor C'est un esprit, un instinct, un génie Une grâce indéfinissable, en un mot C'est l'effet de la joie spirituelle Le résultat de la joie L'essence est le premier fruit de la joie Dans les voies de la sainteté Et pour compléter cette conférence J'ajouterai un extrait de l'article « Comment meurt un homme de Dieu » À propos de Mgr Gérard Deslauriers Depuis de nombreux mois Mgr Gérard Deslauriers souffrait d'une sorte d'amertume intérieure Dont il avait demandé au Seigneur d'être délivré Il fut exaucé le jeudi 25 février Et ce fut une matinée de si grande consolation Qu'il en parla à ceux qui l'entouraient Citation La Sainte Vierge a ôté l'amertume Et aussi l'angoisse C'est pour moi un signe de sa sollicitude maternelle C'est une grande grâce de sérénité Je souffre beaucoup Mais c'est dans la paix de la volonté du bon Dieu Qui doit s'accomplir entièrement en moi Persévérer avec ardeur et enthousiasme Je ne pouvais pas avoir un signe plus grand Étant donné la situation Je voudrais que cette nouvelle Vous soit consolation et encouragement A persévérer dans la même joie Dans la même certitude Dans la même foi Misericordias Domini In Eternum Cantabo Éternellement je chanterai les miséricordes du Seigneur Psaume 88 Je vous demande alors de ne pas être dans la tristesse Mais dans l'action de grâce et la joie L'agrément j'en est dans la tristesse Et je vous demande alors de ne pas être dans la tristesse Je vous demande alors de ne pas être dans la tristesse L'agrément j'en est dans la tristesse Sous-titrage ST' 501